Bonjour à tous, c'est Cécile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler lecture et non pas tarot. Et j'avais très à cœur de vous présenter ce somptueux livre qui s'appelle Magie botanique, qui a été écrit par Amy Blackthorn, qui est une aromathérapeute basée en Angleterre et qui est aussi sorcière. Et tout l'intérêt de cet ouvrage, c'est de ramener les huiles essentielles dans l'usage un petit peu magique. Mais vous allez voir, vous pouvez vous l'approprier dans plein de facettes différentes. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous le présenter. Donc, c'est un livre que j'ai acquis avant les grandes vacances. Donc, j'ai eu le temps un petit peu de le parcourir, bien sûr. Et puis, on est quand même sur un beau bébé. Le pavé est intéressant. Voilà. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour faire rapide, en fait, ici, vous avez une petite présentation. Donc, le topo du bouquin, c'est huiles essentielles pour sortilège et rituel de guérison. Encore une fois, vous allez voir, ce n'est pas que pour de la magie. Si vous voulez vous l'approprier pour ça, c'est tout à fait OK et il a été prévu pour. Mais par contre, si vous êtes dans un usage plus traditionnel des huiles essentielles, c'est tout aussi intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec l'autrice, c'est qu'il y a vraiment tout un accompagnement à l'usage des huiles essentielles, des préconisations, pour qui elles sont, les mises en garde, etc. Comment tester vos huiles aussi. Et ça, c'est vraiment très précieux. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi, je m'étais formée en aromathérapie il y a déjà plusieurs années de ça. Donc, c'est vrai que je suis assez vigilante à ce qu'on prévienne bien les gens de ce qu'il est possible de faire avec les huiles essentielles. Tout n'est pas adapté à tout le monde dans les huiles essentielles. Et cet ouvrage le redit bien. C'est très, très bien expliqué. C'est vraiment très bien vulgarisé. Et c'est pour ça que je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Alors, donc, Magie botanique. Alors, l'intérêt du livre aussi, c'est que vous pouvez aller par différents endroits pour trouver l'information. Donc, on a des très belles pages. Vous voyez, ici, c'est vraiment magnifique. Donc, on a des alternances de pages blanches avec des pages noires et du vert. C'est superbe. Un peu comme des herbiers. Vous voyez, c'est vraiment une très, très belle réalisation qu'ont fait les éditions d'Anaé. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, donc, je vous passe l'intro. Le but pour moi, c'est de vous montrer vraiment comment vous pouvez vous approprier cet ouvrage. Il est divisé en plusieurs chapitres. Alors, attendez, je ne trouve plus la page des chapitres. Voilà, ici, je vais essayer de vous l'approcher. Alors, oui, je plie mes livres comme ça. Moi, j'aime bien les mettre dans tous les sens. Donc, chapitre 1, on a toute une partie sur tout ce qui est fumigation, purification des énergies, etc. Ensuite, chapitre 2, on a la planification du travail. Donc, c'est un chapitre hyper intéressant parce que ça vous explique aussi les énergies des différents jours, selon les différentes phases de la lune. En fait, si vous voulez utiliser vos huiles selon des périodes de l'année, c'est aussi dans ce chapitre-là que vous allez trouver les informations. Ensuite, on a comment on peut se fabriquer des huiles magiques. Alors, huile essentielle, d'accord, mais on a tout ce paragraphe qui est dédié aux huiles végétales. Donc, typiquement, par exemple, si vous avez une huile de noyau d'abricot, une huile de jojoba, huile d'olive, etc. Vous allez retrouver tout ça ici dans ce chapitre pour pouvoir faire une base grasse pour utiliser vos huiles essentielles puisque la plupart du temps, on l'utilise justement avec une base d'huile végétale et non pas à même sur la peau. Si on l'utilise en tout cas sur la peau. Donc, ici, on a aussi, donc voilà, 9 mythes sur les huiles essentielles, un kit de démarrage. Ici, donc, le plus gros chapitre du livre, ça va être les huiles essentielles de A à Z. Et là, je vous montrerai un petit peu comment vous pouvez vous en sortir. Après, ici, on a tout un chapitre aussi, donc sur la divination botanique, c'est hyper intéressant. Et puis, on a des annexes, comme je vous disais au début de la vidéo, qui sont très pertinentes. Donc, phototoxicité et protection de la peau, les huiles à éviter pendant la grossesse si vous êtes concerné, tester la qualité et la pureté des huiles, et puis les ressources de l'ouvrage. Donc là, vous avez toute une bibliographie qui est vraiment très, très riche. Alors, l'idée, donc, de ce livre, vous allez voir, donc, on a, donc, je vais passer les chapitres. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a le premier chapitre, ici, qui est, donc, la purification et la fumigation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop ! Si vous n'avez jamais utilisé les huiles essentielles, ça peut être un bon ouvrage de démarrage, ce qui est assez rare, parce que parfois, les ouvrages peuvent être complexes. Et moi, je vous encourage toujours, par contre, à vous former avec des praticiens diplômés pour pouvoir connaître les huiles essentielles et de ne pas trop le faire tout seul. Il y a des livres qui sont vraiment, vraiment très, très bien. Je pense notamment à la... Alors, je ne sais plus, c'est un livre de Daniel Festi. C'est ma Bible des huiles essentielles. Je crois que ça s'appelle, je vous dis peut-être une bêtise, mais vous irez creuser. Là, oui, on est sur un ouvrage de référence. Ici aussi, franchement, pour moi, je le vois vraiment comme un ouvrage de référence. Mais s'il vous plaît, si vous avez la possibilité de vous former en direct, dans des ateliers, de pratiquer, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, pour connaître déjà et utiliser les huiles essentielles. La planification du travail, ça, c'est un chapitre qui m'a beaucoup intéressée. Elle parle à un moment ici de la magie des couleurs. Donc, par exemple, le rouge, passion, fertilité, enthousiasme, etc. Voyez, je vous disais, les jours de la semaine, si vous voulez pratiquer, par exemple, vos rituels ou utiliser tout simplement, par exemple, des huiles à diffuser en posant une intention. Eh bien, par exemple, ici, je ne sais pas si vous avez besoin de vitalité. On vous suggère, vous voyez que c'est la vitalité, c'est le mardi. Donc, par exemple, si vous voulez diffuser une huile, je ne sais pas moi, une huile essentielle de gingembre, enfin, ça va être plutôt une essence, mais bref, ça peut être le mardi pour retrouver de la vitalité. Ce ne sont que des propositions. Encore une fois, vous faites comme vous voulez et comme vous le sentez. Mais moi, j'ai bien aimé ces propositions-là, à vous, après, de les adapter. Ici, on a les phases de la lune et la magie associées. Donc, ça, c'est toujours très, très intéressant d'y revenir parce que, par rapport aux huiles que vous allez utiliser, ça peut être très pertinent. Ensuite, le chapitre 3, donc, on a la fabrication des huiles à partir des huiles végétales. Ça, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, là, je vais plutôt passer. Donc, huile de base et de support, c'est ce que je vous disais. Si on utilise sur la peau, on va plutôt utiliser une huile végétale et non pas l'huile essentielle à même la peau. Il y a des huiles qui sont possibles à utiliser comme ça. Mais moi, je vous déconseille, je préfère toujours utiliser une base qui va servir de tampon et de diffuseur de l'huile essentielle sur la peau. Donc, là, on a toutes les huiles. Vous voyez, abricot, avocat, noix de coco. Donc, je vais passer ce chapitre-là. Ça vous explique un petit peu aussi les vibrations des huiles. Alors, des huiles simples que chacun a dans sa cuisine. Huile d'olive, huile de tournesol. Donc, de préférence bio, si vous les utilisez sur la peau. Voilà. Et donc, elle vous explique comment, par exemple, utiliser ces huiles. Alors, il y a des macérats huileux, par exemple, des macérats huileux de pâquerette qui peuvent être utilisés. Bon, là, je rentre un peu plus dans les détails, mais ce n'est pas forcément expliqué dans cet ouvrage-là. Mais, par exemple, pour des douleurs musculaires ou autres, eh bien, ça peut être une bonne base à utiliser avec des huiles essentielles. Voilà. Mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ici, on a, donc, vous voyez, hop, les macérats huileux. J'en parlais à l'instant. Voilà. Donc, elle vous dit tout ça. Elle vous explique aussi, par exemple, sprays de purification de l'énergie. Vous avez des petites recettes ici super sympas pour vous fabriquer des petits sprays. Sprays d'ambiance, énergie. On a aussi des trucs vraiment tout sympathiques, gommage au sucre. Voilà. Elle vous donne des petites recettes. C'est très coucouning. Et donc, elle vous donne, par exemple, des exemples de protocoles ici, donc, pour créer un mélange d'huiles essentielles, le faire avec intention, ce qui est assez intéressant. Donc, là, je vais passer cette étape-là parce que j'aimerais bien vous montrer comment rentrer, en fait, dans l'ouvrage. Donc, là, on a le chapitre après sur les mythes, sur les huiles essentielles. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être la plus grosse partie. Donc, avant ça, on a le chapitre 5, donc, le kit de démarrage. Mais ce n'est pas ça que je voudrais vous montrer. En fait, si, quand même, je vais m'y arrêter un petit peu. Dans le kit de démarrage, elle vous propose, en fait, des huiles essentielles de base à avoir dans votre armoire pour pouvoir démarrer la pratique. Donc, ce ne sont que des suggestions de pratiques magiques. Moi, par exemple, j'en suggérerais d'autres. Mais chacun fait sa popote et vous adaptez à vos besoins. On a toute une partie aussi sur les diffuseurs, ici, sur comment diffuser les huiles. Est-ce que c'est sur un tissu ? Est-ce que c'est par une diffusion à l'eau ? Enfin, voilà, il y a toute une explication là-dessus. Et ensuite, le gros chapitre, ce qui est très pertinent, c'est donc, bien sûr, les huiles essentielles de A à Z. Et comme on est en magie botanique, tout l'intérêt, c'est de pouvoir associer ça à des pseudo-rituels de guérison ou de sortilège. Alors, moi, je ne suis pas fan du vocable magique, sorcier, etc. Donc, pour moi, je vais plutôt utiliser ça comme des intentions. On peut aussi s'y connecter avec l'olfactothérapie. Vous voyez, moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles en diffusion à la maison. Donc, vous allez voir, il y a moyen de s'amuser et de faire beaucoup de choses super sympas. Et donc, on a un glossaire comme ça, où on va aller chercher l'huile essentielle avec son nom français. Pas son nom latin, son nom français. Donc, je vais vous montrer avec la lavande, par exemple. Donc, ça, c'est une huile que vous avez certainement tous probablement à la maison. Alors, la lavande, elle est par là. Ça va être quelque part ici. Hop ! Alors, l'oreiller, c'est pas ça. Lavande. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, avec une huile, par exemple, vous avez de la lavande chez vous en huile essentielle. Vous ne savez pas trop par où démarrer avec cette huile. Vous savez bien que ça peut servir à pas mal de monde. Mais, par exemple, en rituel, comment vous en servir ? Eh bien, ici, vous allez chercher donc la lavande. On va vous repréciser. Alors, je vais essayer de vous remontrer ça ici. Donc, le nom scientifique, la famille botanique. Où est-ce que ça se trouve ? Ça, c'est très intéressant parce que si on vous met, par exemple, que de la lavande vient, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi d'un coin de la terre où il n'y en a pas du tout, ça va être un petit peu suspicieux. Quelle partie est utilisée pour créer l'huile essentielle ? Ensuite, on a toute la description de la fragrance, l'impact des parfums. Donc, par exemple, à la lavande, ici, restaurer l'équilibre et permet d'atteindre le calme. Vous voyez, ça peut être déjà une première indication. Ensuite, on a les applications, comment s'en servir ? On voit qu'on peut l'inhaler, la diffuser, on peut l'appliquer localement sur la peau. Donc, super intéressant aussi. À quel élément c'est associé ? Donc, ici, à l'air. Le jour privilégié pour vous en servir dans un rituel magique ou alors selon une intention particulière. Les utilisations, en fait, pourquoi on peut s'en servir ? Donc là, elle dit magique, mais en réalité, en aromathérapie, c'est une huile qui est utilisée pour ses propriétés calmantes, anti-spasmodiques, qui va apaiser aussi l'organisme. Donc, ici, en utilisation magique, on va retrouver ces propriétés-là. Donc, le sommeil, anti-anxiété, le centrage, vous voyez, divination, ça peut se rapporter à l'intuition, mais effectivement, quand on est plus au calme, on est plus à même à être intuitif. À quelle planète c'est associé ? Les signes astraux. Si vous travaillez avec des pierres, quels cristaux sont suggérés ? Et puis, les dieux et déesses qui sont associés, si vous travaillez aussi avec ces éléments-là. Et ce que j'ai bien aimé ici, vous voyez, c'est qu'avertissement, pour la lavande, on a à noter, à utiliser avec précaution chez les femmes enceintes et les enfants et les personnes âgées. Donc, même si la lavande, on l'a tous chez nous, a priori, ce n'est pas non plus anodin. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors ici, on a tout un pan sur la tradition d'herboriste. Et puis, on va aller ensuite explorer un petit peu ce qu'on peut faire avec la lavande. Donc, on a tout un volet ici d'utilisation. Elle vous suggère quelques recettes. Lotion tonique pour le visage, sel de bain, santé et bien-être. Ensuite, on a huile de protection. On a une huile d'onction pour les bénédictions de Beltane, si vous travaillez avec les saisons intermédiaires comme ça, en paganisme. On a aussi, donc voilà, une huile de purification, une huile de méditation. Donc, en fait, ce sont des recettes applicatives. Vous voyez ? Donc là, vous savez qu'avec la lavande, vous pouvez aller travailler ces champs-là. Et autre chose que l'on peut faire avec le livre, une autre entrée que l'on peut faire, c'est par exemple à la fin, on a un glossaire. Alors attendez, où est-ce qu'il est ? Un glossaire, en fait, de tous les rituels. Alors, elle appelle ça index des recettes. Mais on a toutes les thématiques qui sont abordées dans l'ouvrage. Donc, par exemple, ici, c'est classé par ordre alphabétique. C'est très intéressant. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un rituel par rapport à l'argent, par rapport à un bien-être émotionnel, faire un rituel de paix, de purification, protection, etc., etc., vous avez tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, ici, si je vais... si je souhaite me faire une huile de méditation, donc par rapport au domaine de la paix, en page 203, je vais aller chercher directement avec la page qui est notée ici, en page 203, hop, j'ai mon huile de méditation et je retrouve ma lavande. Voilà. Je retrouve ma lavande. Donc, en fait, j'ai préparé la vidéo. J'avais... J'avais, voilà, j'avais associé ça à la lavande. Et donc, vous voyez, si on a besoin de cette huile de méditation, j'ai la recette, donc avec de la lavande, du patchouli et de la sauge sclarée. Voilà. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Vous pouvez regarder ce que vous avez dans votre placard, aller chercher par ordre alphabétique au niveau de la plante, de l'huile essentielle, ou sinon, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et là, du coup, vous regardez ensuite si vous avez tout ce qu'il vous faut. Par exemple, si vous avez l'avant des patchouli et qu'il vous manque de la sauge sclarée, vous pouvez tout à fait compléter par la suite pour réaliser cette recette. Enfin, on a... Donc, la partie que je trouve vraiment géniale, ce sont les annexes ici. Donc, on a toute une partie phototoxicité et protection de la peau où on va reprendre les huiles essentielles qui sont présentées dans l'ouvrage et on va dire, en fait, si elles sont photosensibilisantes ou irritantes, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment très précieux. Ensuite, on va avoir les huiles essentielles à éviter pendant la grossesse. Donc, ça aussi, c'est très précieux. Alors, pour les tout-petits, dites-vous que si des huiles essentielles sont à éviter pendant la grossesse, elles sont à éviter aussi pour les bébés, les tout-petits et les personnes fragiles. Voilà. Donc, qui sont âgés ou qui ont des pathologies immunodéprimées, par exemple. Donc, tout ça, ça va être à éviter. Donc, si c'est là, c'est que vous pouvez les exclure des pratiques pour les personnes fragiles de façon générale. Ensuite, ici, on va avoir, donc, tester la qualité et la pureté de vos huiles essentielles. Alors, ça, oui, 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 un grand oui, puisqu'il arrive parfois que les huiles sont frelatées ou alors elles ont tourné. Et oui, une huile essentielle est périssable. Donc, moi, quand j'avais fait mes cours d'aromathérapie, on nous apprenait à vérifier leur qualité sur un papier buvard. Et ici, elle vous donne, en fait, d'autres méthodes de test. Donc, je vous invite vraiment à regarder un petit peu si vous avez des huiles essentielles et si vous prenez l'ouvrage, comment elle vous le propose pour pouvoir faire un point dans votre armoire pour savoir si vos huiles sont encore en bon état. Et puis, donc, on termine par les ressources, le glossaire, ici, et puis, donc, la bibliographie qui est extrêmement précieuse. Et voilà, et ce livre, vraiment, il est hyper intéressant. C'est un livre de pratique. Ce n'est pas un livre qu'on va lire de bout en bout, mais c'est vraiment un ouvrage que, voilà, que moi, depuis, j'ai sous la main. Et comme je fais beaucoup de diffusion, ben voilà, je m'y réfère régulièrement. Et j'essaye de suivre les indications de l'auteur, donc d'ami, pour pouvoir le faire encore plus avec de l'intention, dans les jours, dans mes pensées, dans ma façon de travailler avec les huiles. Et il y a plusieurs façons, hein, donc, voilà. Donc, j'espère que, enfin, franchement, ça a été une très belle découverte pour moi. J'avais très, très hâte de vous le présenter. Et j'espère que cet ouvrage, ben, vous plaira. Et je vous invite grandement à vous le procurer. Je ne suis pas payée pour vous dire ça, mais c'était un vrai coup de cœur. Donc, j'ai grand plaisir à vous en parler. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire aussi, un petit pouce levé. Et surtout, en commentaire, dites-moi, est-ce que vous connaissiez cet ouvrage ? Est-ce que vous l'aviez peut-être déjà ? Ou avez-vous aussi d'autres ouvrages de, comment dire, d'huile essentielle ? Mais là, c'était vraiment appliqué à la magie, donc je trouvais ça intéressant. Je n'avais pas ça. Et que vous auriez peut-être à suggérer. Donc, vraiment, on se retrouve en commentaire. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.